Président de l'Assemblée nationale, M. le ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Honorables députés, Mon premier mot va être un mot de remerciement à l'endroit de la Commission des lois dont j'ai entendu tout à l'heure le rapport. M. le Président, je vous remercie pour l'atmosphère de travail dans laquelle vous nous avez installés. Nous avons pu échanger avec les membres de la Commission sur la teneur du projet de révision de la Constitution. Et nous voudrions vous féliciter pour la qualité du rapport qui a été lu tout à l'heure. Je voudrais aussi, M. le Président de l'Assemblée nationale, remercier les honorables députés qui ont pris la parole depuis ce matin, qui pour nous féliciter, qui pour nous remercier, qui pour nous encourager, qui pour formuler des questions pertinentes, qui parfois même pour formuler des propositions d'amendements dont votre Assemblée jugera la pertinence pour améliorer la qualité des textes. Cela dit, tout à l'heure, nous avons parlé d'un honorable député, distingué député, parce que président de groupe parlementaire, de l'opposition, l'honorable Gurem Soleil Diop. Et lorsque j'ai quitté les travaux de la Commission, j'ai dit à M. le Président de la République, excellent, j'ai été impressionné par la belle unanimité des députés qui ont tous plaidé la clémence en faveur d'un collègue, l'honorable Gurem Soleil Diop. Et je dois dire l'autre jour que quand j'ai entendu les députés parler d'une seule voix pour faire le plaidoyer en faveur d'un collègue, j'étais fier de l'Assemblée nationale du Sénégal et j'étais fier de cet esprit qui prévaut au niveau de l'Assemblée nationale. J'en ai rendu compte à M. le Président de la République. Et comme je vous l'avais dit, les propos étaient très graves, très graves parce qu'il s'agissait tout de même d'accusations graves à l'encontre d'un chef d'État, d'un président de la République, d'un État étranger, ce qui était susceptible de dégrader les relations diplomatiques entre le Sénégal et ce pays. Ce qui pouvait aussi mettre en danger la vie de nos milliers de compatriotes qui vivent dans ce pays. J'avais dit qu'au plan interne, ça ne posait pas de problème parce que le président Macky Sall pardonne toujours à ceux qui l'insultent. Le président est très tolérant, c'est très démocrate, ouvert, comprenant qu'il vit dans un pays démocratique. Mais lorsque ses propos s'adressent à un autre chef d'État, il y avait une autre dimension dont il fallait tenir compte et c'est ça qui a compliqué un peu la situation. Mais le président nous a recommandé la clémence et les autorités judiciaires qu'on fait montre de compréhension. Et l'honorable Birob Soleil Diop a pu retrouver sa famille. Et c'est ça le Sénégal. Il n'y a pas aujourd'hui une volonté du pouvoir de traquer des politiques, de traquer des opposants, de mettre des gens en prison. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce qui intéresse le pouvoir. Ce n'est pas ce qui intéresse le président de la République. Mais nous sommes au pays où l'État doit assurer ses missions régaliennes. Quand il y a des gens qui se lèvent pour casser, quand il y a des gens qui se lèvent pour troubler leur République, pour payer, il faut que l'État soit debout. Sinon, l'État ne respecte pas sa mission régalienne. Quand il y a un ou des Sénégalais qui veulent organiser des manifestations, faire des caravanes, qui sèment la mort, il faut que l'État soit debout. Il faut que l'État tienne. Il faut que l'État protège les populations, les biens, les services. C'est juste ça qui se passe. Les gens qui sont en prison, ce ne sont pas des innocents. Il n'y a aucun innocent en prison. Ou alors, ce n'est pas l'erreur. Ceux qui sont en prison, ce sont des gens qui ont été arrêtés sur les théâtres des opérations, en train de prendre part à des manifestations interdites, en train de piller, en train de casser des magasins, en train de brûler des maisons des gens. C'est pour ça que ces gens sont en prison. Et ça, l'État est prêt à faire face à ces responsabilités. Mais il n'est pas question d'arrêter des Sénégalais, députés ou pas, s'ils ne sont responsables d'aucun trouble à l'ordre public ou d'aucune autre faute. Monsieur le Président, ces considérations faites, je voulais juste dire un mot sur la procédure d'urgence. Souvent, les gens disent « Vous nous avez convaincés d'urgence ». L'urgence, ça signifie quoi ? C'est juste une procédure accélérée. On va plus vite. Pourquoi ? La session ordinaire est terminée. Tout à l'heure, des explications très claires ont été données sur le sens de la session ordinaire qui a été clôturée. Le dialogue national a livré ses conclusions. Mais il faut transformer ses conclusions en loi. Il faut que la représentation nationale se réunisse. D'où la nécessité de la convocation d'une session extraordinaire. Mais le temps est limité, vous le savez, dans les textes. Il faut donc aller de façon accélérée. C'est cette procédure accélérée qu'on appelle l'urgence. La traduction dans la pratique, c'est quoi ? C'est que les délais sont réduits de moitié. C'est tout, pour aller plus vite. Donc, ce n'est pas qu'il y a urgence dans le pays ou non. La procédure d'urgence, c'est juste, d'ailleurs, dans certains pays, on l'appelle plutôt comme ça. C'est juste une procédure accélérée. Bien des choses ont été dites sur l'exposé des motifs. L'exposé des motifs ne fait pas partie de la loi. On aurait pu venir à l'Assemblée sans exposer des motifs. On dépose juste la loi. L'exposé des motifs n'est pas partie intégrante de la loi. L'exposé des motifs n'a pas de dimension normative. L'exposé des motifs ne compte pas, en réalité. C'est le corps du texte, la tumeur normative, les articles. C'est ça qui constitue du droit, qui constitue un texte juridique et qui peut faire l'objet de discussions ou de délibérations ici à l'Assemblée. L'exposé des motifs, c'est simplement un document de plaidoyer. C'est une sorte d'introduction littéraire du texte législatif et réglementaire. L'amendement, oui, nous l'avons signé parce que nous sommes le commissaire du gouvernement. En droit, politique, constitutionnel, parlementaire, tout n'est pas écrit. Il y a des choses qui sont écrites dans la Constitution, d'autres qui sont écrites dans certaines lois, parfois dans les règlements intérieurs, mais beaucoup de choses relèvent de l'usage, des coutumes, des pratiques, des us. C'est comme le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Tout n'est pas écrit. Il y a beaucoup de choses qui relèvent des usages parlementaires. Oui, le ministre qui représente le président de l'Afrique et le gouvernement peut, au nom du président de l'Afrique et au nom du gouvernement et en tant que commissaire du gouvernement, signer les amendements, le cas écheur. C'est ce qui a été fait. Je voulais lever un petit malentendu sur le retrait de l'article 87 du projet de révision de la Constitution. Oui, il était prévu dans le projet initial que la disposition qui limite le pouvoir du président de la République, le pas pouvoir dissoudre dans les deux premières années de législature soit révisée. Il était question soit de réduire cette période de deux ans à un an, soit simplement de supprimer cette limitation. Mais, justement, voilà une révision et j'y reviens de tout à l'heure d'ailleurs pour toute la révision. Une révision dans laquelle le président de la République n'avait aucun intérêt. Aucun intérêt. Il avait essentiellement deux préoccupations. La première était une préoccupation objective, rationnelle, intemporelle qui intéresse le système politique dans son fonctionnement. Le président a l'habitude de dire j'ai fait 11 ans, j'ai fait 11 élections. Il nous faut au Sénégal arriver à un système de rationalisation des élections. Notamment, tenir les législatives immédiatement après la présidentielle et permettre peut-être à mi-mandat l'organisation d'élections locales. Comme ça, au cours de cinq ans, on peut avoir un maximum deux périodes électorales. Rationaliser le calendrier électoral pour que le pays ne soit pas toujours en campagne électorale permanente, pour qu'on ne soit pas toujours préoccupé par des élections. Donc, la préoccupation du président, c'était la rationalisation du calendrier électoral. Il faudrait bien qu'on y arrive un jour, je ne sais pas quand. On avait l'occasion de le faire, on ne l'a pas fait parce que le président a privilégié le consensus. Mais il faudrait qu'on en arrive à un moment de l'histoire du Sénégal où on élit un président de la République et au lendemain de cette élection, quelques semaines, voire quelques mois ou plus tard, qu'on puisse organiser des élections législatives pour qu'il y ait coïncidence, confluence, harmonie entre la majorité présidentielle et la majorité législative. Parce que c'est ça aussi qui forme la stabilité du régime politique. Vous avez vu, les Français, ils ont réussi maintenant. Ils ont harmonisé les mandats, le président élu pour un mandat de 5 ans, les députés pour un mandat de 5 ans, nous, nous l'avons fait ici aussi. Maintenant, il reste à avoir un calendrier électoral qui permet de la stabilité. On mêle le président et immédiatement après, on l'accompagne par une majorité parlementaire. C'est ça qui est cohérent, c'est ça qui est logique. Le président, personnellement, n'y avait aucun intérêt. Il pensait donc au calendrier électoral, mécanisme de rationalisation de la stabilité politique. Et deuxièmement, il a pensé aussi à son successeur, pas à lui, mais à son successeur, en se disant j'ai gouverné le Sénégal pendant 12 ans, je sais que pour gouverner à l'aise, pour pouvoir traduire les politiques publiques en loi, travailler sans retard, et aussi redouter que chaque rendez-vous avec l'Assemblée se transforme en pugilat ou en moment de confrontation, il faudrait que le président de la République pour gouverner à l'aise dispose d'une majorité parlementaire. Je voudrais faire en sorte que mon successeur, qui qu'il soit, puisse avoir une majorité parlementaire stable pour gouverner. Voilà une réforme sans conflit d'intérêt, sans intérêt personnel. Le président l'avait fait de façon désintéressée. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelques sons de cloches différents, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelques incompréhensions au niveau de ce projet de révision, il a dit tout simplement retirer du projet de révision l'article 87 de la Constitution. Et on l'a retiré et aujourd'hui, on a gardé le statu quo. Mais je rappelle juste qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, le président de la République peut dissoudre à tout moment l'Assemblée nationale. Attention, j'ai entendu dire « mais si on le fait, le président aura un droit de vie et de mort sur l'Assemblée, pas du tout ! » Si le président de la République dissout une Assemblée nationale, si le peuple ne veut pas changer de majorité, le peuple ne changera pas de majorité. Et si le peuple ne change pas de majorité, c'est le président lui-même qui est désavoué. Il y a un risque pour lui. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'histoire du Sénégal, en 1967, quand on a introduit pour la première fois la dissolution dans le système constitutionnel, il était prévu que la dissolution ne pourrait intervenir qu'au bout de trois ans, mais que lorsque la dissolution intervenait, le président l'a pris lui même démissionné. On a organisé simultanément l'élection présidentielle et les élections législatives. Simultanément. Cela n'a jamais été mis en œuvre. C'est plus tard qu'on a mis dans la constitution que le président peut dissoudre, mais il ne peut dissoudre dans l'année qui suit. On l'avait limité à un an. Et plus tard, en 2001, lorsqu'on faisait la nouvelle constitution, on a limité ce pouvoir de dissolution aux deux premières années de législature. Donc la dissolution, ce n'est pas pour mettre fort ou pour abréger forcément le mandat de l'Assemblée nationale. Non. C'est lorsqu'il y a des moments de blocage, lorsqu'il y a incompréhension, lorsqu'il y a un certain blocage dans le fonctionnement des institutions, qu'il puisse y avoir un instrument de régulation, notamment la dissolution, en renvoyant la parole au peuple, parce que vous êtes la représentation du peuple. L'Assemblée nationale est l'instance, par excellence, de représentation du peuple. Et quand il y a blocage, on doit retourner au peuple. Mais le président n'était pas du tout animé par l'idée d'avoir un droit de vie et de mort sur les députés. Pas du tout. Troisième et avant-dernière considération, Michel Président de la salle de l'Assemblée nationale, honorable député, en écoutant certains députés, parfois j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas bien compris le sujet. Alors ils ont volontairement fait l'option de faire hors-sujet. Aujourd'hui, de quoi on discute ? C'est l'article 29 de la Constitution. L'article 47 ne fait plus partie du champ de la révision. C'est l'article 29 de la Constitution. Et on discute quels aspects de l'article 29 de la Constitution ? On discute de l'élargissement du parrainage, de la diversification du parrainage, de l'optionalisation du parrainage, de la pluralisation du parrainage, de la multiplication des modes de parrainage. Jusque-là, on n'avait que le parrainage citoyen. Désormais, on a un parrainage par les députés et s'il ajoute un parrainage par les élus territoriaux. C'est ça le sujet. Et donc, quand j'entends des gens dire que vous voulez bloquer Ousmane Soukou, mais je dis, quel rapport entre Ousmane Soukou et le parrainage ? Ou alors, il n'a pas compris le sujet. Et il faut comprendre le sujet. Il faut être dans le sujet. Même les élèves, les premières choses qu'on leur apprend, c'est ça. Ne réfléchissez pas hors du sujet. Ne vous équipez pas hors du sujet. Mais restez dans le sujet. Maintenant, ceux qui ont parlé des modes de contrôle du parrainage, ceux qui ont parlé de la réhabilitation, j'ai même vu dans la presse, la réhabilitation des deux cas. Non, désolé, la réhabilitation des deux cas, ce n'est pas aujourd'hui. C'est dans quelques jours. Parce que la réforme, c'est deux temps. Le temps constitutionnel, le temps législatif. Aujourd'hui, c'est le temps constitutionnel. Aujourd'hui, on ne parle que de l'article 29. Aujourd'hui, on ne parle que de parrainage. Dans quelques jours, le ministre de l'Intérieur viendra ici. Et c'est là qu'on parlera des conditions de recevabilité des élections. Et c'est là qu'on verra comment maintenant ceux qui ont bénéficié du droit de grâce sont réintégrés dans le système électoral. C'est ça. Il ne faut pas se tromper. Donc, pour certaines questions, il faut attendre l'arrivée du ministère de l'Intérieur. Dernière considération, M. le Président, c'est sur cette réforme-là. La réforme, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'elle apporte ? Le parrainage citoyen existait déjà. On dit souvent depuis 2012, depuis 2018, mais bien avant 2018. En réalité, le système de parrainage citoyen est produit dans la Constitution au moins depuis 1991. Parce qu'on le sait, les candidatures à l'élection présidentielle dans notre pays sont présentées par un parti politique ou une coalition de partis politiques. Et en 1991, il était prévu que lorsque vous n'êtes pas parrainés ou lorsque la candidature n'est pas portée par un parti politique ou une coalition de partis, à part de ce moment, les candidatures qu'on appelle indépendantes devaient totaliser 10 000 électeurs dans 500 dans 6 régions au moins. Ça, c'était pour les candidats indépendants. Et bien en 2018, pardon, on a harmonisé. On a dit qu'il n'y a plus de représentation par les partis politiques. Désormais, toute candidature pour être recevable doit être parrainée par 0,8 %, au moins des électeurs du fichier électoral et 1 % au plus. Ça, c'est en 2018. Donc, il y a une sorte de... Comment dire ? C'est la fin de la discrimination. Parce que pendant longtemps, quand on a été parti politique, même 2 ou 3 personnes, la candidature était libre. Quand on était indépendant, c'est là que vous exigez les parrainages. Maintenant, il y a une sorte d'égalisation des candidats. Candidats émanant d'un parti politique ou candidats indépendants, vous êtes obligés d'administrer la preuve d'une représentativité minimale à travers le parrainage. Eh bien, il y a eu des discussions. Le parrainage... Et tout à l'heure, l'honorable député, c'est du Diouf, le rappelé, il était présent de la commission des lois par le hasard de l'histoire. Moi aussi, j'étais garde des sceaux et j'étais venu de faire le parrainage. Que m'a-t-on entendu contre le parrainage ? Mais au fond, ça n'avait pas de sens. Si vous êtes dans une démocratie dynamique, pluraliste, comme le Sénégal, où vous pouvez avoir des dizaines, voire des centaines de candidatures, mais il faudrait bien qu'il y ait un filtre. Il faudrait bien qu'il y ait un filtre. Certaines démocraties ont fait l'option d'un filtre par les élus. C'est le système en France. On dit qu'il faut avoir la signature de 500 élus, maires, députés, sénateurs, etc. Et pendant longtemps, d'ailleurs, c'était 500 qui parrainaient de façon confidentielle. Aujourd'hui, le parrainage est public. Alors, en France, quand vous publiez, on publie, le Conseil constitutionnel, désormais, publie la liste des parrains. Donc, on ne peut pas dire que non, mais dans ce cas, vous violez le secret du vote. Non, on publie la liste des parrains. Pour autant, vous voyez parfois des gens de gauche qui parrainent des gens de droite, mais ils ne votent pas forcément dans le même sens. Donc, ici, au Sénégal, on avait le choix entre faire le choix du parrainage des élus ou le parrainage citoyen. À l'époque, la configuration de l'Assemblée nationale, la configuration au niveau des collectivités, de la carte des collectivités territoriales du pays faisait qu'au fond, c'est le parti au pouvoir qui allait être privilégié. Bien des candidats de l'opposition ne pouvaient pas voir le cadre d'être présenté si on avait fait un parrainage des élus, que ce soit des élus nationaux ou des élus locaux. L'option avait été faite du parrainage citoyen. Et quand on a fait le parrainage citoyen, mais tous les candidats qui sont plus ou moins représentatifs dans le pays n'ont pas eu de problème pour avoir le parrainage. Même les candidats qui étaient récalés par le Conseil constitutionnel ont eu le parrainage. À l'époque, les candidats khalifasal, les candidats karimouane, ils avaient le parrainage. Leurs candidatures ont échappé sur d'autres considérations, notamment l'exigence de juge de ses droits civils et politiques. Mais il n'y a pas eu de problème. On a fait le parrainage citoyen. Évidemment, il y a eu des récriminations, il y a eu des critiques, il y a eu même des recours au niveau de la Cour de l'issue de la CEDEAO. Mais que nous dit la Cour ? La Cour ne dit pas d'abolir votre système de parrainage. La Cour ne peut même pas nous le dire. Nous le dirait-elle, elle-même, violerait les lois. Pourquoi la Cour peut s'immiscer dans notre moitié de souveraineté et nous dicter nos lois constitutionnelles ? Ce n'est pas possible. Ce que la Cour a dit, c'est reconsidérer, revoyer, corriger votre système de parrainage sans entrer dans les détails opérationnels. Il n'appartient pas à une Cour de l'issue de la CEDEAO de venir s'immiscer dans notre régime politique pour nous dicter les détails opérationnels de mise en oeuvre du parrainage. Pas du tout, ça n'a pas de sens. La Cour nous a dit revoyer votre système de parrainage comme il fait l'objet de critiques et de récriminations. Ce qui a été fait. Et puis, le système de parrainage a été revu. Désormais, on dit, vous êtes contre le parrainage citoyen. Si vous ne voulez pas du système de parrainage citoyen ou si vous ne pouvez pas satisfaire les exigences du parrainage citoyen, vous avez d'autres options. Vous avez d'autres alternatives. Première alternative, si vous avez la paresse de parcourir tous les territoires et si vous avez une représentation parlementaire correcte, désormais, 20% de vos députés peuvent vous parrainer. Si vous n'avez pas une représentation parlementaire significative, vous pouvez avoir aujourd'hui un nombre de chef d'exécutif territorial. 121. Maintenant, certains ont dit, bon, chef d'exécutif territorial, ce n'est pas si précis que ça. L'honorable Barguet l'a dit, il faut être maire, président du conseil départemental. Je dis, peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout de même un exposé des motifs. Je ne remets pas en cours ce que j'avais dit. L'exposé des motifs n'a pas de valeur normative, n'a pas de pointe normative. Mais l'exposé des motifs a une valeur explicative. L'exposé des motifs, ça permet aussi de donner des informations sur les contextes d'adoption de la loi. Quand on doit interpréter un texte, on peut recourir aux travaux préparatoires. Et ici, l'exposé des motifs relate un peu ces travaux préparatoires. Et dans l'exposé des motifs, il est bien précisé entre parenthèses, maire ou président du conseil départemental. Malheureusement, dans un texte normatif, comme une constitution, une loi, on ne peut pas mettre dans une parenthèse. On ne peut pas. On peut, vous avez raison, dire carrément président du conseil départemental, maire. Mais le risque, c'est quoi ? C'est que demain, si vous changez l'appellation de ces autorités, ça pose problème. Et c'est arrivé. Pendant longtemps, les maires des communes rurales, c'était des présidents du conseil rural. Maintenant, on les a appelés maires. Et si on les avait mis dans la constitution, on serait obligé de venir dans la constitution aussi pour changer les appellations. C'est pour ça que parfois, quand vous êtes à ce stade, il vaut mieux opter pour des formules génériques qui permettent de s'adapter aux écultures constitutionnelles postérieures. Voilà. Mais là, c'est une critique qu'on peut bien entendre. Donc, moi, je pense que le parrainage que nous avons aujourd'hui, c'est un parrainage qui a été amélioré parce que c'est ça aussi le progrès démocratique. Le progrès démocratique, c'est que les institutions, les normes, les mécanismes, les techniques ne se créent pas comme ça du jour au lendemain et font plaisir à tout le monde. Non. Vous inventez une institution au mécanisme, vous l'expérimentez. L'expérience montre les insuffisances. Vous corrigez, vous adaptez. Et c'est ça qui est arrivé avec le parrainage. On l'a inventé en 2018, en tout cas, on l'a mis en œuvre en 2019. Ça avait marché. On avait quoi ? On avait l'une des plus belles élections présidentielles du Sénégal. Cinq candidats. Le pays était relativement calme. À l'époque, l'opinion a prêté plus attention au discours des candidats. Même dans les médias, les candidats, qui ne sont pas des adversaires comme des étoiles rurales, mais qui sont simplement des concurrents, chacun a eu la possibilité, l'opportunité d'expliquer plus ou moins son programme. Au lieu de 3 minutes, 3 minutes qu'on donnait à la ribambelle des candidats, non. Ici, on pouvait donner 10 à 15 minutes à chaque candidat. Il n'y avait pas plus de brouillage dans la lisibilité du message politique. Ça a été une élection présidentielle correcte où on avait des candidatures significatives. Donc, je pense que ce parrainage aujourd'hui, avec sa diversification, avec son caractère optionnel, est incontestablement un progrès démocratique. en 2018, oui, quand on l'a inventé, c'était encore critiquable, il y avait des insuffisances, c'est normal, ce n'était pas parfait, mais aujourd'hui, on peut dire que, autant en 2018, on avait posé un pas démocratique, aujourd'hui, on a fait un pas démocratique supplémentaire, en permettant aux éventuels candidats d'avoir le choix entre un parrainage populaire, un parrainage citoyen, un parrainage par des élus nationaux, les députés, en l'occurrence, et un parrainage par des élus territoriaux. Donc, je pense que cela est important. Dans toute démocratie, et l'excellent au barium le disait tout à l'heure, mais il faut un minimum de filtres, il faut un minimum de sélection, sinon, nous sommes 17 millions, on peut avoir un million de candidats, surtout que la liberté de candidature est proclamée par la Constitution. Chacun peut être candidat, et candidat qui veut. Mais justement, une fois qu'on a dit et candidat qui veut, on ne s'en arrive pas là. On dit et candidat qui veut dans le respect des dispositions prévues par la loi. relative à l'âge, notamment, relative à bien d'autres considérations. Et on a vu que pendant longtemps, les exigences classiques, traditionnelles, ne suffisaient pas. Chaque fois, on y a ajouté quelque chose. Au Sénégal, pendant longtemps, quand on allait à des élections, il n'y avait pas de caution. La participation était gratuite. Pendant longtemps, pas de caution. Mais un moment, quand on a voulu rationaliser les candidatures, on a introduit la caution. après, on a augmenté la caution. On a été à un moment où la caution a été, si ma mémoire est bonne, jusqu'à 65 millions. Mais on s'est dit, mais finalement, ce n'est pas décent de rationaliser les candidatures par le biais de l'argent. Non. Il faut un critère plus noble, un critère plus de représentativité. Et c'est là qu'on a passé au parrainage. parce qu'il faut essentiellement un filtre. L'essentiel est que ce filtre soit décent. L'essentiel est que ce filtre soit démocratique. C'est pour ça, d'ailleurs, que le président Macky Sall a opté. Après, d'ailleurs, avoir demandé la suppression de la caution. Le président était pour la suppression de la caution. Les gens lui ont dit, non, il faut qu'un minimum diminuer au maximum possible. Et aujourd'hui, je pense que la caution est fixée à 30 millions. Parce que la sélection par l'argent, ce n'est pas bon. Il y a des pays africains où il faut 200 millions de dollars pour participer à une élection présidentielle. Mais ici, on a plutôt privilégié des critères qui sont rationnels et des critères qui sont admissibles. Et cela a été dit, mais je voudrais juste le répéter rapidement. Ici, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est une reproduction, une extension des conclusions du dialogue national. Et ça me rappelle exactement en 1991, quand les acteurs politiques du Sénégal ont fini de négocier autour du Kébambay. Le président Abudio avait dit « Je vais demander à l'Assemblée nationale d'adopter les textes sans y changer une virgule. » M. le président, cher Oumar, M. le président, la BNKD, M. le président de l'Assemblée nationale, moi aussi, je voulais vous demander d'adopter ces textes sans y changer une virgule. Évidemment, le gouvernement reste ouvert à vos amendements. Mais si les amendements doivent être nombreux, etc., et peut-être même trahir ou travestir la qualité rédactionnelle du texte et les options fondamentales qui sont issues du dialogue national, je le suggérerai, comme Abdou Diouf, à qui je vais emprunter sa formule, d'adopter ce texte sans y changer une virgule. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre hommage à notre démocratie, rendre hommage à ses acteurs. Mais c'est les acteurs qui ont choisi la République. Parce que ceux qui ont choisi la République sont allés au dialogue. Ceux qui ont choisi la République, bien que parmi eux, il y en avait bien des raisons qui avaient bien des raisons de ne pas prendre part au dialogue. S'ils se rappelaient certaines séquences de leur vie personnelle, auraient pu ne pas aller au dialogue. Mais ils ont transcendé ces considérations personnelles. Ils ont mis au-dessus de tout la République du Sénégal, l'État du Sénégal, les intérêts supérieurs du peuple sénégalais et les républicains ont choisi le dialogue. Ceux qui ont choisi ne vont pas aller au dialogue. Je me demande si on peut les qualifier de républicains. Parce que l'instance de dialogue républicaine, c'était le dialogue national. Ils sont venus au dialogue, on a pu avoir un consensus. Et c'est ce consensus aujourd'hui qui vous est proposé dans le cadre d'un projet de révision à travers l'article 29 de la Constitution. Monsieur le Président, il y a bien des questions spécifiques qui ont été posées. mais je voudrais, avec votre autorisation, m'inviter là. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour revenir, par exemple, sur les conditions dans la prison. Ça, par exemple, ce sera à la prochaine session budgétaire. Bien des questions qui ont été posées sur la justice, mais qui, malheureusement, ne concernent pas notre sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre.